Bonjour à tous et à toutes, nous arrivons à la fin de la formation. Aujourd'hui, on va parler du dernier module, le module 5 sur l'épidémie en Equalio. J'ai beaucoup pris plaisir à regarder vos commentaires et à aussi participer dans ce module qui était très intéressant sur le choléra, sur la redevabilité et je pense que vous avez beaucoup appris. Aujourd'hui, on aura une session avec un facilitateur venu d'Haïti, Monsieur Jean-Chevalier Salon. Il est expert en handicap et inclusion qui accompagnera les membres de l'équipe que nous avons comme d'habitude. J'ai vu dans le forum de discussion une question qui était assez pertinente. Je voulais avoir aussi votre avis parce qu'on encourage toujours à ce que vous répondez aux questions des participants. Il n'y a pas que les formateurs qui peuvent répondre et j'ai vu l'un des participants dans le forum dire comment contourner les influences de certaines autorités et personnes influentes dans certaines zones afin d'être impartial et non discriminatoires. Donc, j'aimerais bien avoir votre avis si vous pouvez mettre dans le chat comment vous allez répondre à ce participant qui a demandé comment contourner les influences de certaines autorités. Par exemple, vous arrivez dans une communauté, il y a un chef de village qui a beaucoup de pouvoir, il a beaucoup de force, je dirais, sa parole fait loi. Maintenant, comment discuter avec ce chef et amener l'assistance vers les populations affectées tout en gardant les principes d'impartialité et de non-discrimination. Donc, vous pouvez écrire dans le chat quelles seraient les stratégies, quelles seraient les stratégies que vous allez utiliser pour travailler avec une autorité locale qui a beaucoup d'influence et aussi garder en tête les principes d'impartialité et de non-discrimination. Donc, je vous invite à mettre cela dans le chat. Je vous invite aussi à répondre dans le forum de discussion si c'est une question qui est en lien avec le module sec. Donc, vous pouvez mettre cela dans le chat et je pourrai faire un petit monitoring tout à l'heure des réponses que vous allez appuyer. Donc, aujourd'hui, on va parler des différents sujets que vous avez abordés cette semaine, notamment les partialités et la non-discrimination. OK? J'ai vu qu'il y a des participants qui ont dit que c'était deux thématiques qui étaient un petit peu similaires dans leur tête, mais il y a une petite différence. Les partialités, lorsqu'on arrive dans une communauté, on vient avec de l'assistance humanitaire, on vient en réponse, on vient apporter un secours. Les secours doivent se faire selon les besoins. Donc, il y a des besoins par rapport à l'eau, il y a des besoins par rapport à l'alimentation, des besoins par rapport aux services de santé. Donc, l'aide doit être apportée seulement en fonction de ces besoins-là, qui est dans une nécessité d'avoir des services ou pas. Alors que la non-discrimination, c'est un principe qui est surtout par rapport à des groupes spécifiques qu'il peut y avoir dans la communauté. Disons que vous êtes dans une communauté où il y a des peules, il y a des autochtones, il y a différents groupes ethniques, il y a des personnes de religions différentes. Donc, par rapport à ces différents groupes que vous avez en face de vous, vous ne pouvez pas faire de distinction. Vous avez vu, par exemple, dans le module qu'on a parlé de certaines églises. Est-ce qu'une église va apporter de l'assistance uniquement à ses fidèles, uniquement à ses croyants, ou l'église va apporter de l'aide en fonction des besoins, en fonction de tous les groupes qui existent dans la communauté. Pas seulement les fidèles, disons, si c'est une église catholique qui va apporter de l'aide uniquement à des catholiques et pas à des protestants ou à d'autres religions. Donc, il y a cette petite différence entre ces deux principes-là qu'il faut souligner. Maintenant, j'ai une autre question que j'aimerais bien vous poser par rapport à la difficulté d'apporter de l'aide sur la base des besoins. Vous avez vu dans le module 5, on est dans une situation où on a une épidémie de choléra. Mais nous, on a tous aussi vécu la pandémie de coronavirus. Donc, sur la base des besoins, on est dans une situation où, si on prend, par exemple, la pandémie de coronavirus, on a quasiment toute la population mondiale qui est à risque ou une bonne partie de la population mondiale est affectée. Donc, quelles sont, d'après vous, les difficultés à répondre sur la base des besoins? Vous pouvez aussi le mettre dans le chat. Vous êtes dans un contexte où il y a une inondation. Ça affecte une bonne partie de la population. Plusieurs régions sont affectées. Comment maintenant, avec les mêmes ressources dont vous disposez, apporter une assistance uniquement sur la base des besoins? Donc, vous pouvez mettre vos réponses dans le chat. Je regarde rapidement. Les stratégies à utiliser, l'impliquer à toutes les étapes de la mise en œuvre, en demandant de travailler avec un groupe de personnes qui est en pratique, pouvant le conduire à être juste pour travailler en faveur de tous. Donc, ça concerne encore la non-discrimination dont on parlait tout à l'heure. Donc, d'après vous, quelles sont les difficultés que vous rencontrez lorsque vous mettez en œuvre des interventions humanitaires? Et vous devez le faire sur la seule base des besoins. Vous pouvez le mettre dans le chat. Je regarde rapidement. La question des ressources limitées. Identifier un leader ou une élite influent pour parler de notre mission en amont, l'amener à conduire à une sensibilisation sur notre mission. Servir les plus vulnérables, les enfants, les femmes allaitantes, les femmes enceintes, les personnes vivant avec un handicap, les personnes âgées, les minorités. Il faut cibler les plus vulnérables en impliquant la communauté. Ça, c'est important. Il faut impliquer la communauté dans le processus. Identifier les acteurs influents. OK. Merci pour vos réponses. Effectivement, lorsque vous devez mettre en œuvre des interventions, sur la seule base des besoins, il faut déjà connaître quels sont ces besoins. Donc, on arrive dans une situation, disons, post-catastrophe. Vous avez ici l'image d'une inondation. Vous, en tant que acteur humanitaire, vous vous dites OK, les gens ont besoin d'abri, les gens ont besoin d'eau potable, les gens ont besoin d'un endroit où ils peuvent vivre et pendant un petit moment où ils peuvent aller aux toilettes convenablement, ils peuvent se doucher. Donc, il faut déjà identifier les besoins et faire une priorisation. Parce que les besoins peuvent être multiples, mais on avait vu dans le chat, il y a une limitation dans les ressources. Le biais organisationnel. Votre organisation a quel mandat? Votre organisation a quelle capacité? Est-ce qu'en fonction des besoins qu'il y a sur le terrain, votre organisation a la capacité de répondre? Accéder aux personnes qui sont plus dans le besoin. On voit surtout dans les situations d'inondation, il y a les routes qui sont coupées, il y a des communautés qui ne sont pas accessibles, il y a des rivières qui sont en cours. Donc, ces personnes-là qui sont coupées de l'aide humanitaire sont le plus dans le besoin. Comment faire pour arriver jusqu'à eux? Quelles sont les stratégies que vous allez mettre en place? Donc, ce sont autant de réflexions que vous pouvez mettre dans le chat, autant de réflexions que vous pouvez partager dans les forums où on peut savoir comment vous procédez dans une situation. N'oubliez pas que le partage d'expériences est important, bien qu'il faut contextualiser, bien qu'il faut regarder ce que vous avez en face de vous comme problématique, comme défi, mais c'est important pour nous de savoir aussi comment vous procédez dans une situation humanitaire quelconque. Donc, on arrive dans une situation où on se pose des questions. Est-ce qu'il y a des compromis possibles? Est-ce qu'on va rester uniquement dans les zones qui sont accessibles? Les populations où la route est bloquée, la route est coupée. On va pouvoir les rejoindre après plusieurs jours. Il y a des risques d'épidémie. Il y a des risques de décès. Il y a beaucoup de problèmes qui pourraient émerger à la suite de l'inondation. Donc, quels sont les compromis qu'on est prêt à faire? Est-ce qu'on va avoir des services logistiques qui vont être plus coûteux pour aller dans ces populations là? Comment on va faire pour amener l'assistance vers les personnes les plus vulnérables? Vous avez mis dans le chat toute une liste de personnes que vous considérez les plus vulnérables. Donc, maintenant, s'il y a des compromis à faire, quels sont ces compromis là et jusqu'où on va aller? Est-ce qu'en tant qu'acteur humanitaire, on va se dire comme dans le module, il y a des risques, il y a des bandits, il y a des hommes armés. On ne va pas pouvoir y aller. Est-ce qu'on va faire du plaidoyer pour avoir un couloir d'accès humanitaire? Donc, ce sont autant de réflexions qu'il faut avoir dans une situation de réponse à une urgence. Maintenant, en termes d'activité, en termes d'action, il y a des évaluations que vous devez faire. On avait vu tantôt un module qui parlait des évaluations, qui parlait du suivi, de l'importance qu'il y a à collecter des informations. Les informations doivent être collectées en fonction du sexe, de l'âge, du handicap, des évaluations qui sont complètes en fonction du secteur. Par exemple, il y a des évaluations multisectorielles, il y a des évaluations rapides, il y a des évaluations plus approfondies. Mais il faut toujours garder en tête de ne pas collecter des informations juste pour les collecter parce que la population affectée a des attentes. Il y a le temps que vous prenez pour faire ces évaluations, les analyser et apporter une réponse. Il y a la fatigue aussi. Il y a des dizaines d'organisations qui viennent collecter des informations. Donc, il faut aussi faire attention à la façon dont vous collectez l'information. En termes de compromis, en termes de discussion, le déroule primordial d'un acteur humanitaire, c'est la négociation de l'accès. C'est le plaidoyer afin d'atteindre les populations les plus vulnérables. La remise en question des discriminations. On arrive dans un contexte où il y a ce qu'on appelle un melting pot, ce qu'on appelle une multitude, une pluralité de groupes qui sont dans une situation, par exemple, de déplacement, qui sont dans un abri. Si les personnes viennent de raisons divers, de groupes divers, il y a des discriminations possibles, soit par rapport au handicap, soit par rapport à l'orientation sexuelle, soit par rapport aux groupes ethniques. Donc, tout ça, ce sont des réflexions qui méritent d'être approfondies lorsque vous intervenez dans une situation humanitaire. OK. On avance. Les rôles et les responsabilités. On a vu qu'il y a une pléa d'acteurs qui entrent en jeu lorsque vous répondez dans une situation humanitaire. Les groupes communautaires. Les organisations communautaires de base. L'église. Les autorités locales. On a vu l'armée. Beaucoup de personnes ne pensaient pas que les acteurs humanitaires pouvaient travailler directement avec l'armée, directement avec la police, dépendamment du contexte où vous avez besoin de sécuriser l'accès afin d'aller vers des populations où l'accès est difficile en raison de l'insécurité ou autre. Les sociétés nationales de la Croix-Rouge. La Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croix-Saint-Rouge. Le Comité international de la Croix-Rouge et du Croix-Saint-Rouge. Surtout dans les contextes où il y a beaucoup de personnes déplacées. Les enfants sont séparés de leurs parents, de leur famille. On a besoin de programmes de réunification familiale. On a besoin de plaidoyer pour discuter de l'accès humanitaire. Ces groupes-là sont très importants pour vous aider à apporter l'aide. Le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Le UNHCR qui est là dans les situations de réfugiés où les personnes déplacées ont traversé des frontières et sont allées s'abriter dans d'autres pays. Et là aussi, je voulais ajouter l'OIM qui est l'Organisation internationale pour l'immigration qui intervient lorsqu'il y a des personnes déplacées internes. Donc, les personnes déplacées n'ont pas franchi la frontière de leur pays. Il y a les organisations humanitaires, les organisations ONG internationales, nationales. Il y a aussi le secteur privé parce que l'économie du pays en question doit être soutenue. Les entrepreneurs doivent aussi apporter leur coup de part. Vous avez vu qu'ils prennent part aux discussions de coordination. ou ils peuvent aussi aider les acteurs humanitaires à amener l'assistance. Il y a aussi les médias qui jouent un rôle primordial dans les situations de catastrophe qui aident à communiquer des informations. Je me souviens, après le tournement de 2010, les médias, ils avaient mis en place un programme assez intéressant qui s'appelait « Informations que vous devez savoir ». Donc, où est-ce qu'il y a des points d'eau ? Où est-ce qu'il y a des sites de personnes déplacées ? La communauté pouvait aussi appeler, informer là où il y avait des problèmes. Donc, les médias jouent un rôle assez important. Je le disais tout à l'heure, en tant qu'acteur humanitaire, vous avez un rôle important de plaidoyer à jouer parce que, tout à l'heure, vous le disiez dans le chat, le financement n'est pas suffisant. Les ressources dont vous disposez ne sont pas suffisantes. Il faut faire le plaidoyer pour garantir l'accès humanitaire, pour ouvrir un couloir d'accès humanitaire là où il y a des problèmes de sécurité. Un plaidoyer pour une meilleure représentation dans les réunions, on va le voir tout à l'heure avec M. Salon. Est-ce que tous les groupes sont représentés lorsqu'il y a des discussions sur l'aide, sur les droits des populations infectées ? Donc, c'est à nous de lever la voix sur les besoins qui existent, sur la situation, sur les défis et d'amener soit le gouvernement à agir, soit la communauté humanitaire à agir et même au niveau global, faire une mobilisation de ressources et de capacités. Donc, c'est un rôle qui est très important pour nous, interacteurs humanitaires, de jouer ce rôle de plaidoyer. Maintenant, je vais clôturer par la coordination. On a vu que la coordination est essentielle pour garantir l'efficacité de l'aide, pour nous assurer que la population que nous voulons insister arrive à obtenir de l'aide et de l'aide de qualité rapide. rapide. Donc, l'État, le gouvernement est responsable de la coordination. D'ailleurs, c'est le gouvernement qui a ce rôle en premier lieu d'apporter de l'assistance aux personnes qui sont infectées. Et si le gouvernement n'a pas cette capacité suffisante, le gouvernement fait appel à la communauté humanitaire pour qu'il était même forte. Les mécanismes de coordination que nous connaissons, les clusters. Dans certains pays, il n'y a pas de clusters, mais il y a des secteurs qui sont activés ou des groupes de travail qui travaillent dans différents secteurs de coordination. Donc, le manusphère a l'avantage d'offrir ce langage commun, de réunir les acteurs qui travaillent dans un secteur sur une thématique en particulier et de s'entendre sur un langage commun. Donc, il est important de mettre du temps à profit pour se réunir, pour discuter de comment on va aborder la réponse. Quels sont les compromis qu'on serait amené à faire et comment on va le faire? Comment on va s'assurer qu'il n'y a pas de lacunes, il n'y a pas des zones qui sont négligées? Comment on va s'assurer qu'il n'y a pas de doublons, que tous les acteurs ne vont pas s'agglutiner dans une zone où il y a de la sécurité, où les bénéficiaires sont accessibles et laisser d'autres zones? Donc, il est important de faire, de prendre du temps pour faire des mécanismes de coordination efficaces. La coordination implique quoi? Il y a beaucoup de défis de coordination qu'on voit dans les situations d'urgence, notamment les organisations qui se battent pour leur titre de rapport. Moi, j'ai un mandat dans le WASH, je veux montrer que je fais des interventions, je mets en place des actions, je mobilise des ressources. Les Bayardos font de savoir que je suis en train de mettre des interventions sur le terrain en profil de la population. Donc, je vais aller rapidement, moi, même si je suis tout seul, je vais en poignée. Les populations affectées vont savoir que c'est moi, c'est l'organisation syndique qui est là. Donc, dans un effort, dans un souci d'amener l'aide aux populations affectées de façon efficace, de respecter les droits, il y a cette nécessité de se mettre en arrière en tant qu'organisation, de ne pas projeter notre mandat. C'est vrai qu'on veut mobiliser davantage de ressources. On veut montrer que nous sommes en train d'apporter des solutions, mais dans un souci de coordination, dans un souci de respect des droits. Il faut que les organisations se mettent ensemble et discutent au cours de la table sur les thématiques qui leur sont prises. Par exemple, sur le WASH, sur l'alimentation, sur la santé. Il faut prendre en compte les différences culturelles. Par exemple, dans un camp de personnes déplacées, dans un camp de réfugiés, vous allez avoir différentes personnes qui arrivent de différents horizons, de différents pays, de différentes communautés, de différents groupes ethniques. Donc, il faut prendre en compte ces différences culturelles aussi, lorsque vous mettez en œuvre des interventions humanitaires. La réticence du gouvernement, dans certains cas, où le gouvernement a tendance à aller dans les zones où ils ont beaucoup de personnes qui ont voté pour eux, dans d'autres zones, ces personnes-là sont réticentes ou sont contre la programmation du gouvernement. Donc, il faut prendre en compte que nous, en tant qu'acteurs humanitaires, on peut s'arroger le droit de décider qui doit avoir l'aide ou pas. Mais l'aide doit être apportée en fonction des seuls besoins. OK. Maintenant, on va voir un standard. On a parlé beaucoup de ce standard durant les différents webinaires. Les personnes ont un accès équitable et abordable à de l'eau saluble en quantité suffisante pour couvrir les besoins d'hydratation et les besoins domestiques. Donc, ça, c'est une norme. Ça, c'est un standard. Peu importe où vous vous trouvez dans le monde, peu importe la situation humanitaire, les personnes affectées doivent avoir accès à de l'eau saluble et en quantité suffisante. Donc, ça, c'est la norme. Ça, c'est le respect des droits. Par contre, on a des indicateurs clés, notamment avoir 15 litres d'eau par personne par jour. Ça, c'est un indicateur qui me dit que les personnes ont accès à de l'eau en quantité suffisante. Déterminer la quantité en fonction du contexte et de la phase d'intervention. Le fait qu'on donne 13 litres d'eau ou 17 litres d'eau dans un autre contexte, ça ne veut pas dire que les normes sphères n'ont pas été respectées. Donc, la norme, les personnes ont un accès équitable et abordable à de l'eau salue. L'indicateur s'assurait d'avoir au minimum 15 litres d'eau par personne par jour. Donc, on va refaire notre petite enquête rapidement parce qu'on a vu dans les différents webinars qu'on a eus précédemment, la tendance était assez différente. Au commencement, les participants n'ont pas trouvé ce qu'étaient les 15 litres d'eau par jour. Est-ce que c'était une norme? Est-ce que c'était des indicateurs? Puis, ça a progressé et au dernier webinar, on a eu plus de participants qui ont compris que les 15 litres d'eau par jour n'étaient pas des normes, mais c'était plutôt des indicateurs. Donc, rapidement, on va faire l'enquête. À quoi correspondent les éléments suivants? 15 litres d'eau par personne par jour. 2100 kilocalories par personne par jour. Une toilette pour 20 personnes. Est-ce que, d'après vous, ce sont des actions? Ce sont des normes? Ce sont des indicateurs? Ce sont des notes d'orientation. Donc, je vous accorde une ou deux minutes pour que vous puissiez répondre. À quoi correspondent les éléments suivants? 15 litres d'eau par personne par jour. Est-ce que ce sont des indicateurs? Est-ce que ce sont des notes d'orientation? Je vous accorde une ou deux minutes. Je vous accorde une ou deux minutes. Victor, est-ce qu'on peut afficher les réponses? Si on a... Donc, là, je constate qu'on a eu une grande amélioration sur 199 personnes qui ont participé à l'enquête. 84 % d'entre vous ont dit que c'était des indicateurs. On vient de le voir tout à l'heure. 15 litres d'eau par personne par jour. C'est un indice. C'est un baromètre, je dirais, pour s'assurer que les personnes ont assez d'eau en quantité suffisante et de qualité. D'accord? Donc, merci d'avoir participé à l'enquête. Maintenant, je vais passer la parole à M. Sanon. M. Jean-Chevalier Sanon, il est haïtien. Il est spécialiste en inclusion et handicap. Il va nous parler un petit peu de cette thématique et de son expérience dans le domaine. M. Sanon, je vous passe la parole. Merci. M. Sanon, vous pouvez ouvrir votre micro? Bonjour tout le monde, ça va? Bonjour, on vous entend parfaitement. Excellent. Je salue tous les participants à cette formation. Et c'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin, cet après-midi pour ceux-là qui sont en après-midi ou en soirée. Et on va passer un petit ensemble. Je crois que ce sera assez intéressant de voir quelle est votre compréhension sur la thématique du handicap et en situation d'aide humanitaire. Sandy, Cindy? Ma réflexion personnelle, lorsque l'on parle de la thématique du handicap, premièrement, il faut comprendre que la problématique du handicap n'est pas spécifique à un pays, une société ou un contexte spécifique, mais plutôt c'est un phénomène social qui varie dépendant des pays, dépendant de la situation sociale et économique du pays également en matière d'incidence. Donc, la prévalence qui est acceptable auprès de l'instance des Nations unies est d'entre 5 et 15 % qui est une fourchette populationnelle. Pour Haïti, on peut dire que nous sommes à une population de 1,2 % suite au tremblement de terre du 12 janvier 2010 et également de la dernière catastrophe qui a eu lieu le 14 août. Maintenant, cette considération ou estimation ne tient pas compte également de certaines autres situations, comme tout dernièrement. Nous avons eu une inondation au Gonaïve et cela pourrait faire grimper les incidences en matière de déficience pour les personnes handicapées. car la déficience, on peut dire, peut être de deux natures, soit de nature congénitale ou bien de nature occasionnelle, circonstancielle. La déficience est une perte de toute ou d'une partie de ses fonctions psychologiques et physiologiques. Elle peut être un tour ou un dysfonctionnement de l'organisme pouvant affecter la manière de penser, d'agir et d'apprendre. Cela se situe au niveau de la personne. L'incapacité, par contre, est une restriction fonctionnelle. La diminution des capacités motrices sensorielles ou cognitives, elle est une conséquence d'une déficience, c'est-à-dire l'aspect fonctionnel de la personne et le handicap, tandis qu'adresse les barrières sociales, environnementales, informationnelles qui empêchent la personne de rentrer en interaction avec son environnement. Maintenant, si on fait une combinaison entre incapacité et environnement inadapté, on tombe dans une situation de handicap. Alors, c'est ces deux facteurs-là combinés qui placent la personne en situation de handicap. Maintenant, si on prend la définition pour la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, on peut conclure qu'une personne handicapée se définit comme quelqu'un qui présente des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables, dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres. Alors, ce qu'on peut comprendre, c'est que c'est basé sur les droits humains. Parce qu'avant, il y avait quatre approches en matière de perception d'une personne handicapée. Il y avait l'approche caritative où la personne était vue en tant qu'une personne qui était traitée sur une base d'aide, de pitié. Après, ça, c'était sur une base médicale. Il fallait simplement isoler la personne en institution et lui fournir des médicaments. Ensuite, on a vu qu'on a adopté une perception sociale. On peut intégrer la personne parmi nous, mais la personne ne doit pas interagir. Elle n'a pas le droit de participer à nos activités. Puis, en dernier lieu, c'est l'approche droits humains où la personne handicapée est considérée comme une personne à part entière et doit jouir pleinement de tous ses droits sur une base égalitaire avec les autres. Next. Il y a aussi, pendant que l'on pense aux personnes qui ne sont pas handicapées, il faut également planifier pour les personnes qui sont handicapées. Alors, il y a l'autre approche qui s'appelle « Do not disturb » ou bien l'approche de ne pas nuire. Tout à fait, en faisant, en pensant à faire de l'accessibilité universelle, il faut également penser aux personnes qui ne sont pas handicapées parce que les structures que nous allons mettre en place ne doivent pas nuire autant aux droits des autres personnes. Alors, c'est l'approche d'où notre disturbs ne pas nuire également, non seulement à la culture aussi, il y a cet aspect cultuel dont il faut en tenir compte. Alors, c'est également très important et absolument nécessaire d'adopter ces approches-là pour qu'il y ait inclusion effective de la personne handicapée dans la société. Prochainement. Alors, en matière de normes, on parle de diversité. Lorsqu'on parle d'inclusion sociale, on parle de la transversalité des décisions et opérations sur le plan politique, économique, social, technologique, environnemental et légal. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là ? Sur le plan politique, c'est quelle politique publique est mise en branle pour pouvoir encadrer le développement intégral de la personne handicapée ? Sur le plan économique, quelles sont les initiatives économiques qui sont implantées en matière de financement, en matière de services, pour pouvoir permettre l'émancipation, l'autonomisation de la personne ? Sur le plan social, quels sont les différents besoins qui sont adressés en matière d'éducation, santé, logement et autres, pour permettre à la personne de connaître un bien-être dans la société ? Et sur le plan technologique, sur le TIC, comment l'on assiste à la personne handicapée pour qu'elle puisse justement intégrer la société moderne, la société technologique et avoir accès aux différentes tendances technologiques, aux différents matériels adaptés, tels que les téléphones intelligents et autres choses, autre matériel capable d'assister la personne à bien juger de ses doigts et aussi à pouvoir intégrer les différentes couches sociétales. Si on se réfère aux droits humains, surtout pour l'information, on peut comprendre les barrières en termes de barrières, la barrière sociale, lorsqu'on parle de discrimination, alors la discrimination se rapporte justement aux droits de la personne. Souvent, on regarde une personne handicapée et juste à la venue de la personne, on se dit non, on ne peut pas accueillir cette personne, parce que c'est une personne qui est handicapée, elle n'a pas de droit à cet espace-là, elle ne doit pas aller à l'école. Alors, c'est une forme de discrimination par rapport à son apparence, ses caractéristiques physiologiques. La stigmatisation, c'est de porter une étiquette sur cette personne-là. Lorsqu'on voit la personne, on dit, ah, cette personne-là ne peut pas travailler. Mais on se bat sur quoi pour justement stigmatiser la personne et valoriser et porter un jugement sur la personne. Et l'attitude négative, c'est de se dire pourquoi une personne handicapée devrait avoir des enfants, pourquoi une personne handicapée doit se marier également. C'est de ne pas reconnaître vraiment les droits. Alors, lorsqu'on parle de discrimination, c'est un déni de droits. Et ça se réfère aussi à des attitudes négatives, à des formes de stigmatisation que l'on adresse à la loi des personnes handicapées. Et en matière de barrières environnementales, ça se réfère à un non-accès aux produits, non-accès aux services, non-accès à des espaces publics et non-accès aussi à des bâtis, que ce soit au niveau privé également, et non-accès à un environnement, à l'environnement bâti. Maintenant, en matière d'environnement, lorsqu'on dit environnement, il y a aussi la plus grosse barrière, c'est la barrière sociale, l'environnement humain. Assez souvent, on souhaiterait, la personne handicapée voudrait initier des activités, mais ce n'est pas vraiment les barrières environnementales, c'est-à-dire sur le plan matériel ou sur le plan service ou autre chose qui empêche cette personne-là de participer aux activités, mais c'est surtout la stigmatisation, la discrimination que l'autre personne qui n'est pas handicapée fait à la loi des personnes handicapées. Et d'où la nécessité, justement, de faire des plaidoyers auprès des dirigeants pour qu'il y ait un renforcement des lois, pour que les personnes handicapées puissent jouir pleinement de leurs droits, et également qu'il y ait des sanctions d'adopter pour faciliter, favoriser que ces personnes-là puissent jouir de leurs droits en pleine et en toute jouissance, sans aucune réticence, sans aucune barrière et sans aucun retenu. Next, s'il vous plaît. Maintenant, nous allons rentrer dans la phase des barrières, c'est-à-dire depuis la dernière décennie, Haïti a connu trois grands événements, trois grandes catastrophes qui est le tremblement de terre du 12 janvier 2010, l'ouragan Mathieu en 2016, et également le dernier tremblement de terre qui a lieu le 14 août dans le Grand Sud. Et je peux vous dire que ce sont les mêmes problèmes récurrents que l'on a vus, qui ont empêché, qui n'ont pas facilité une prise en charge efficace de la communauté des personnes handicapées à travers ces incidents fâcheux. Alors, lorsqu'on parle de barrière, nous allons voir que l'exclusion des parents, des personnes handicapées, qui sont dépendants, telles que, si je peux citer, les déficients intellectuels, les personnes atteintes de déséquilibre mental et aussi les personnes atteintes de maladies mental. Alors, ce sont des personnes qui sont dépendantes et ce n'est pas à ces personnes-là que l'on s'adresse directement, mais c'est surtout à leurs tuteurs, à leurs parents. Et assez souvent, on n'intègre pas les parents dans le processus de planification, dans le processus décisionnel et opérationnel des activités que l'on mène en situation d'aide humanitaire. L'absence de politique publique. La deuxième barrière, c'est l'absence de politique publique de prise en charge des personnes handicapées. Et il y a beaucoup de lois qui sont élaborées en Haïti, mais malheureusement, ce sont des discours politiques, mais il n'y a pas de stratégie qui soit mise en place pour assurer la diversité, la participation, l'accessibilité, la réadaptation, l'autonomisation et également la valorisation des personnes handicapées lorsqu'il y a des situations de catastrophe naturelle. Ce sont des actions conjoncturelles, des actions pompiers qui sont dégagées, mais en réalité, il n'y a pas une cellule d'implanté réellement pour adresser la problématique des personnes handicapées, pour adresser cette strate de la société lorsqu'il y a catastrophe naturelle. En Haïti, c'est la direction de la protection civile, la direction générale de la protection civile, qui est l'organe principal en matière de gestion des risques et des désastres et qui coordonne toutes les activités humanitaires. Et je crois qu'il n'existe pas cette cellule au sein de cette institution, d'où il est nécessaire de faire un plaidoyer auprès des dirigeants, des responsables de l'État, pour pouvoir initier, implanter une cellule stratégique qui adresse justement la problématique des personnes handicapées durant les catastrophes naturelles. Il y a l'absence de données démographiques sur la population des personnes handicapées. Alors, je crois que les dernières statistiques qui ont été faites sur la population, les derniers recensements qui ont été faits sur la population des personnes handicapées, date de 1970. Et depuis lors, il n'y a pas eu de recensement exhaustif sur la population globale en termes de personnes handicapées. Et aussi, à chaque catastrophe naturelle, il y a des personnes nouvellement handicapées qui ne sont pas recensées au sein de la population déjà existante des personnes handicapées. D'où on ne peut pas vraiment estimer la population des personnes handicapées par cette multitude de catastrophes naturelles auxquelles Haïti confronte depuis ces derniers temps. Il y a la faible ou inexistence de stratégies de genre. Dans les organisations de personnes handicapées, on ne parle pas vraiment, on n'adresse pas vraiment la problématique du genre dans ces structures. Parce que les structures en Haïti sont surtout mixtes pour les organisations de personnes handicapées. Il y a très peu de structures spécifiquement qui soient féminines. On peut compter une dizaine, mais il y a plus de 200 organisations de personnes handicapées, en grande majorité. Ce sont des OPH qui sont mixtes et la notion de genre n'est pas adressée. Alors, il y a cette faible considération pour le genre. Et encore, on peut dire que la population des femmes est beaucoup supérieure en Haïti. C'est plus de 52 % de la population haïtienne est féminine. Il y a une longue période d'attente aussi en termes après l'évaluation des besoins. On mobilise la communauté des personnes handicapées. Puis après ça, il n'y a aucune réponse qui se donne de façon hâtive pour, justement, satisfaire les besoins de cette strade. Et là, il y a une perte de confiance. Et cette communauté refuse de se mobiliser lorsqu'on fait appel à elle encore dans une situation de catastrophe ou bien dans d'autres situations. Parce que, justement, la réponse a été trop longue. Elle a pris trop de temps à venir. Et c'est comme si la personne se sent négligée, la personne se sent discriminée. Et elle se dit qu'elle ne compte pas pour les autorités, pour les acteurs humanitaires sur le terrain. Il y a la non-participation des représentants du secteur au processus de planification et opération. Très souvent, la mise en confiance au sein de la communauté des personnes handicapées se fait à travers les dirigeants des différents OPH, qui sont les porte-parole de ces communautés-là. Alors, ce qui est important, c'est de pouvoir toujours intégrer les dirigeants des OPH qui, eux, vivent de façon rapprochée avec cette communauté, qui connaissent bien et qui vivent les problèmes aussi assez souvent. Celles-là sont des personnes handicapées également. Alors, eux, ils connaissent bien les problèmes que traverse une personne handicapée. C'est à eux de pouvoir agir comme ambassadeur dans le cadre de ces réunions et de faire la lumière sur les difficultés que confrontent les personnes handicapées. Mais ce qui arrive, c'est que ces dirigeants ne sont pas invités à ces réunions-là. Et faute de participation, on n'adresse pas de façon effective les besoins des personnes handicapées. Il y a également le non-développement d'une structure de distribution de proximité parce que les personnes handicapées, faute de moyens, habitent dans des lieux reculés, dans des zones bidonvilisées et dont ces zones-là sont très inaccessibles. Maintenant, étant donné que ces personnes-là ne sont pas accessibles et ne peuvent pas se déplacer et s'entreprises à des difficultés environnementales, il est nécessaire que l'on développe des stratégies de distribution de proximité pour aller vers ces personnes-là, au lieu que ce soit les personnes handicapées qui viennent vers les agents d'aide humanitaire. Alors, il faut développer des structures de proximité, de distribution de proximité en intégrant aussi les acteurs, les dirigeants des associations de personnes handicapées. Il y a un autre point, c'est la non-prise en compte du matériel adapté comme besoin de base et l'inaccessibilité à l'environnement. Parce qu'assez souvent, lorsqu'on parle de besoin de base, on parle d'eau, on parle d'abri, on parle de protection, de sécurité, mais on oublie que la personne handicapée a besoin de matériel adapté parce que le matériel adapté est un complément à sa mobilité, à sa personne. Si la personne a une déficience motrice, inévitablement, le matériel adapté devient un soutien, un support pour sa mobilité. Alors, très souvent, on ne tient pas compte du matériel adapté dans les besoins de base lorsqu'on adresse l'aspect humanitaire dans les situations de catastrophes naturelles. Il y a l'absence de participation des leaders, c'est-à-dire à travers les opérations. S'il y a quelqu'un qui soit capable de convaincre les personnes handicapées à se discipliner, parce que c'est une communauté aussi qui est très, très indisciplinée, il faut le dire, et ce sont les dirigeants de ces organisations-là. Alors, en ayant des leaders pour diriger les distributions, les stratégies de distribution de proximité, on peut facilement rétablir l'ordre et puis réduire les conflits au sein de ces groupes-là. Alors, c'est important de s'assurer qu'il y ait une… d'intégrer les dirigeants des associations des personnes handicapées lorsqu'on effectue les distributions, lorsqu'on met en œuvre les stratégies de proximité pour la distribution au profit des personnes handicapées. Alors, ceci dit, il faut comprendre la dynamique qui… la dynamique transversale qui intègre la prise en charge des personnes handicapées dans la situation de catastrophe naturelle. Il ne faut pas avoir simplement la participation, la diversité, mais aussi l'autonomisation, la réhabilitation et également l'autonomisation de la personne après la crise. La personne handicapée, n'oubliez pas, en Haïti, c'est une personne vulnérable, mais elle est défavorisée à tous les points de vue, sur le plan scolaire, sur le plan professionnel, sur le plan financier et sur le plan social également, parce que très souvent, cette personne… les personnes handicapées ont beaucoup de difficultés à éduquer leur enfant, à fournir… à répondre aux besoins de base de leurs enfants. Alors, de ce fait, l'autonomisation de la personne handicapée est importante parce que cela contribue à la dignité de la personne handicapée. En conclusion, je dis que l'aide humanitaire doit être articulée dans une perspective de stratégie de développement durable, mais pas à travers plusieurs mécanismes, parce que chaque acteur arrive avec son approche et cela rend difficile l'évaluation de l'aide humanitaire et également de voir l'évolution des bénéficiaires ou de la personne handicapée à l'intérieur du système. Moi, personnellement, je recommande que l'on adopte une stratégie de développement unique pour que le gouvernement, que les dirigeants doivent recommander aux différents acteurs afin de faciliter l'évaluation, le suivi de l'aide humanitaire dans la phase de développement durable et maintenant pouvoir l'utiliser et évaluer l'impact, la transformation que cela aura sur les conditions de vie des personnes handicapées. Merci bien. Je vous remercie, M. Sanon. J'ai vu beaucoup de discussions dans le chat, notamment sur l'appellation de personnes handicapées, personnes vivant en situation de handicap. Vous pouvez toujours vous référer à la Convention relative aux personnes handicapées de l'ONU. Donc, ce thème est toujours utilisé. Situation de handicap, ça va dépendre de la personne qui parle de la situation pour plus d'inclusion et pour le respect des droits, mais c'est une appellation qui est encore utilisée. Il y avait aussi des réflexions par rapport aux personnes en situation de handicap. Est-ce que toutes les personnes en situation de handicap sont vulnérables? Clairement, non, parce qu'il y a des personnes en situation de handicap, comme le mot l'indique, qui vacquent à leur occupation, qui sont autonomes, qui ont un emploi, qui ont leur famille et même dans une situation d'urgence qui arrivent à se sortir. Donc, c'est une situation de handicap qui est créée. Y a-t-il des outils spécifiques pour évaluer la situation de handicapé après une catastrophe? Bon, cette question n'est pas trop claire, mais concernant les outils spécifiques d'évaluation, il y en a. Il y en a qui ont une idée partagée. Pour prendre en compte les différents types de vulnérabilité aussi, je voudrais vous rappeler que le lien a été partagé pour que vous puissiez consulter le document sur le Washington Group qui donne des indications claires sur les types d'handicap et les niveaux. Donc, je vous remercie, M. Sanon, pour votre présentation. M. Sanon est toujours disponible à répondre à vos questions dans le forum. Donc, n'hésitez pas. On va s'acheminer vers la fin. Vous avez complété le dernier module. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous devez le compléter au plus tard le 27 juin. Je vais passer la parole à Félicity qui va vous donner les informations pour la suite, maintenant que nous arrivons à la fin de la formation. Félicity. Oui, merci, Cindy. Donc, nous arrivons à la fin de la formation. On a passé six semaines ensemble, très fructueuse. On a entendu la parole des experts. Cindy nous a appris plein de choses sur le SPER et on a partagé nos expériences. On a fait des rencontres. Donc, on arrive à la fin et je sais que pour certains d'entre vous, c'est important le certificat, soit pour votre travail, pour votre employeur, soit pour vous êtes étudiant et pour votre professeur. Donc, on va juste parler des prochaines étapes pour bien compléter l'ensemble de la formation. Donc, la première chose de dire, c'est attention, la plateforme d'apprentissage va fermer le 5 juillet à 17 heures. Donc, il faut tout compléter avant le 5 juillet. Donc, ça veut dire les cinq modules de e-learning qui sont sur la plateforme, les cinq autoévaluations pour chaque module. Il faut avoir participé ou avoir regardé les enregistrements des cinq webinaires. Et la dernière chose, il faut remplir un questionnaire d'évaluation de fin de formation que vous allez trouver en ligne sur la plateforme avant jeudi de cette semaine. Donc, si vous arrivez à compléter toutes ces tâches avant le 5 juillet, et je vois qu'il y a certains d'entre vous qui sont déjà très bien avancés. Donc, pour tout le monde qui complète ces tâches avant le 5 juillet, vous allez recevoir votre certificat de complétion avant le 29 juillet. Donc, ça nous donne un petit peu de temps pour nous organiser et pour envoyer les certificats. Donc, la plateforme ferme le 5 juillet et vous aurez, pour tous qui ont complété toutes les tâches, le certificat avant le 29 juillet. Donc, voilà un petit visuel pour nous rappeler cinq webinaires, cinq modules, cinq autoévaluations plus questionnaire d'évaluation avant le 5 juillet. Ça veut dire que nous avons un rendez-vous additionnel et optionnel. C'est mardi prochain, le 28 juin, même heure, 10 heures. Donc, vous n'êtes pas obligés de venir, mais on vous invite tous à venir. C'est une séance où nous souhaitons recevoir vos commentaires sur cette flotte. Donc, en fait, lors de cette séance sur Zoom, c'est vous qui allez parler. Et nous, on va rester à l'écoute. On ne va pas parler. C'est vous qui allez parler et vous allez dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, ce qu'on pourrait améliorer pour la prochaine fois. Donc, pour ce faire, on aimerait avoir deux volontaires parmi vous pour faciliter cette séance d'une heure. Donc, si vous avez suivi l'ensemble de la formation et vous êtes un facilitateur ou facilitatrice confirmée et vous avez une connexion Internet fiable, ça, c'est important, et vous souhaitez vous proposer en tant que volontaire pour faciliter notre dernière séance où nous allons recevoir vos commentaires. Merci de m'envoyer un mail aujourd'hui, felicity.fallon.org, pour proposer votre appui. Et on va choisir deux personnes entre vous pour faciliter la séance. Cindy et moi, on va se mettre en contact avec vous pour nous organiser. Et voilà, la semaine prochaine, 10 heures, le 28 juin, ça sera deux parmi vous qui vont être les animateurs et c'est nous qui vont être les étudiants. Le lien pour la séance optionnelle le mardi prochain, c'est le même qu'aujourd'hui. C'est le même Zoom qu'aujourd'hui, mais vous n'allez pas recevoir un rappel. Donc, si vous voulez participer le 28 juin à 10 heures, il faut marquer dans votre calendrier de vous connecter au même Zoom que toutes les semaines précédentes. Donc, on espère que vous allez venir nombreux et on sera là pour vous écouter. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire là, Cindy. Merci, Félicity. C'est le moment pour nous de prendre les questions. Je vois qu'il y a plusieurs questions dans le chat. Par rapport à la plateforme, vous pouvez écrire, je ne sais pas Tristan si tu peux mettre dans le chat l'email. Pour les personnes qui ont des difficultés d'accès, on avait partagé un email à tout bout de champ où vous pouvez dire quel est le problème et on peut vous assister. Pour ceux qui ont raté des webinaires, ce n'est pas obligatoire d'avoir suivi tous les webinaires en présentiel, mais il y a les enregistrements qui sont disponibles sur la plateforme. Vous devez aller regarder les enregistrements. Et à chaque fois que vous complétez quelque chose sur la plateforme, il y a une case qui est cochée. Donc, Tristan vient de mettre pour vous dans le chat l'email que vous pouvez envoyer. Comme ça, on peut vous assister si vous avez des difficultés. Mais pour ceux qui n'ont pas commencé du tout, il sera très difficile de compléter tout ça avant le 5 juillet. J'ai vu une question. Est-ce que vous n'aurez plus accès à la plateforme? Non, on va fermer la plateforme. Il y a l'option de télécharger les matériels de formation, les présentations, mais le cours en ligne faire sur le terrain sera toujours disponible à n'importe quel moment vous pouvez vous enregistrer. Ce qui est différent, c'est que le cours en ligne est essentiellement en cours d'auto-accrentissage. Il n'est pas jumelé avec les webinars et les forums comme nous venons de le faire dans cette formation en ligne ouverte à tous et à toutes. Tristan, je ne sais pas si j'ai raté d'autres questions. C'est plutôt les problèmes techniques. Et pour ça, il faut nous contacter par e-mail. Ça, c'est sphere.org.uk. Sinon, si vous pouvez accéder à la plateforme, il y a bien un forum là, ça s'appelle Forum Assistance, et on peut discuter là. Les certificats, on va les signer. Oui, voilà. L'équipe de formation va signer les certificats. Voilà, voilà. J'ai vu une question par rapport aux enregistrements. Est-ce que les participants peuvent avoir accès? Tristan va partager avec vous les liens vers YouTube. Vous ne pouvez pas télécharger les enregistrements directement sur la plateforme, mais ils sont aussi disponibles sur YouTube. On a parlé d'une formation sphère. Pour ceux qui veulent approfondir leur connaissance, vous pouvez aller sur le site web de sphère et vous aurez le lien vers cette formation. C'est la formation en ligne sphère sur le terrain. On voudrait garder la plateforme pour la visiter par moment. Malheureusement, ce n'est pas possible. La plateforme est hébergée par RedRUK, qui a gracieusement supporté cette formation techniquement. On ne pourra pas garder la plateforme malheureusement ouverte. Même si on n'a participé à tous les webinaires, est-ce qu'il devient obligatoire de regarder les enregistrements sur la plateforme? Je crois que si vous ne cliquez pas sur l'enregistrement, la case ne va pas être cochée. Victor, je ne sais pas si tu peux répondre, mais moi, j'ai fait l'expérience. J'ai vu que la case n'est pas cochée. Oui, donc afin de progresser à travers la page d'accueil, il faudra quand même que vous cliquez sur l'enregistrement en soi. Pouvons-nous avoir les documents des cours? Les documents des cours sont téléchargeables sur la plateforme. La formation en ligne n'est pas différente de ce qu'on vient de faire. C'est la même formation, les mêmes modules. La seule différence, c'est que cette formation n'est pas accompagnée de webinaires et les forums de discussion ne sont pas ouverts. Donc, c'est une formation que vous pouvez suivre à votre avis. À quand la formation des formateurs, Sadrac, on ne peut pas répondre à cette question. Vous pouvez vous rendre sur la plateforme Sphère. Beaucoup de ces questions que vous pouvez poser sur la plateforme Sphère, vous pouvez rechercher des points focaux dans votre contexte, dans votre pays et vous pouvez planifier les formations. Donc, on va s'arrêter là. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à soit nous les adresser directement, soit à les mettre dans les forums de discussion. On va stopper l'enregistrement. Mais avant de stopper l'enregistrement, vu que c'est le dernier webinaire, on a finalisé ce cours en ligne, on aimerait bien que vous consentiez à ouvrir vos caméras si c'est possible, si votre connexion Internet le permet, si vous aussi vous le permettiez. Comme ça, on peut faire une capture d'écran et se dire au revoir avant de passer à la petite session en groupe. Donc, pour ceux qui ont encore un peu de temps, on va le faire comme à l'accoutumée, passer 20 à 30 minutes ensemble pour discuter de derniers sujets. Et pour ceux qui n'ont pas la possibilité de continuer avec nous, je vous invite tous à ouvrir vos caméras, tous et toutes, pour qu'on puisse faire une photo de groupe et garder cela en souvenir. Tristan, est-ce que tu vas procéder à la capture d'écran? OK. Si vous avez des manuels sphères, vous pouvez les partager un peu comme ça. Et on va dire un, deux, trois. Un, deux, trois. Oui, Citi. Oui. C'est bon? Oui, attends. Attends, Cindy, parce qu'on va prendre une photo de chaque page. Il y a neuf pages de participants. Donc, il faut rester là, s'il vous plaît, avec vos caméras ouvertes. OK. Are you good, Tristan? OK. Un, deux, trois. Oui, Citi. Malheureusement, on ne sait pas dans quelle page. Super. On est bon comme ça. OK. On est bon. On est bon. Merci. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Je vous remercie de votre participation active. Votre engagement, ce fut une formation fantastique. J'ai beaucoup appris de vous aussi durant cette formation. sur Félicity, je ne sais pas, pour toi. Oui. Plein de choses. Plein de choses. Merci, Cindy. Et merci à vous tous. Ça a été vraiment une belle expérience pour nous. Et nous souhaitons rester en contact avec vous. Donc, n'hésitez pas de contacter le secrétariat sphère avec vos questions. Parce que là, on est au début et pas à la fin, j'espère, de notre parcours ensemble. Merci, Félicity. Un remerciement spécial à tous nos experts, même s'ils ne sont pas tous, toutes là avec nous aujourd'hui, Tristan. Merci, merci. Qu'est-ce que je veux dire? Un grand, grand remerciement à Cindy, je pense, pour notre formatrice principale, qui a été excellente pour toute la formation. Elle est exceptionnelle. Bravo, bravo. La cerise sur le gâteau, on ne va pas oublier de remercier Victor pour son appui technique pendant toute la formation. Merci à vous être en UK. Il y a un bouton réaction si vous voulez applaudir au bas de votre écran. Vous allez voir réaction. Donc, merci Victor. Est-ce qu'on peut stopper l'enregistrement maintenant?